On va bien sûr dérouler au fur et à mesure pour comprendre à quel point c'est un titre important. Et c'est pour ça qu'on va se demander effectivement Claire dans un instant si c'est une médaille d'or mythique. Écoutez bien les amis, pourquoi on vous pose la question, est-ce une médaille d'or mythique, ça tient au parcours notamment de Pauline Ferrand-Prévot aux Jeux Olympiques ? Sur les Olympiades notamment, oui c'est vrai, c'était ses quatrièmes déjà, débuté en 2012, 26e en 2012, Rio 2016 abandon et là elle dit même que c'était carrément catastrophique. Elle dit j'ai pété les plombs après Rio, ensuite il y a Tokyo avec cette dixième place donc, où là en fait nous on a vécu ça un peu médiatiquement comme quelque chose de catastrophique, mais elle elle s'en est servie pour rebondir, elle a dit je ne veux pas revivre un deuxième Rio, je vais m'en servir justement comme quelque chose de positif et c'est à partir de là qu'elle a construit ça pour aller chercher cette médaille vraiment aujourd'hui. Mais ce qui était vraiment incroyable Messaoud aujourd'hui c'est qu'il n'y avait rien à faire contre elle, mais absolument rien du tout, c'était juste parfait. La plus forte, elle a fait une marchande, elle a pris son destin en main, elle a pris la tête tout de suite, elle l'a pu lâcher parfois on se dit en VTT il y a des chutes, il y a des trucs, des crevaisons, là elle était en mission, tac, elle a cinglé jusqu'à la ligne d'un bout à l'autre, c'était impressionnant. C'est une heure et demie d'effort. Une heure et demie d'effort et c'est même un duel sur la question, sur cette première médaille d'or du jour dans l'équipe du soir. Est-ce une médaille d'or mythique pour Pauline Ferrand-Prévost ? Vous n'êtes pas d'accord, c'est un duel entre Greg et Ganesh d'ailleurs. Bien-être tous les deux à côte à côte, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'affronter Greg. À Ganesh, c'est un mauvais début. La bière, allez. Greg, vous me dites oui, c'est une médaille d'or. Non, j'ai dit plutôt non. J'ai dit non ? Ah, bon inverse alors. Bon inverse. Greg, vous avez dit non et Ganesh, vous dites oui, c'est une médaille d'or mythique. Eh bien, on laisse Ganesh démarrer évidemment pour son premier duel dans l'équipe du soir. La bière, j'ai prêt les amis et on y va. En attendant de l'accueillir au Club France, Pauline Ferrand-Prévost dans quelques instants avec Anne-Sophie Bernadie. Notre plateau qui est près du côté du Club France. L'ambiance absolument extraordinaire tout au long de cette journée pour fêter Pauline Ferrand-Prévost. Qui d'ailleurs y est allée très tôt pour goûter le contact avec le public. On l'a vu en larmes avec sa famille, notamment aujourd'hui. 15 titres de championne du monde, toute catégorie. Elle a remporté toutes les disciplines possibles en cyclisme, Pauline Ferrand-Prévost. C'est ça qu'il faut rappeler, mais c'est aussi que quand elle émerge... Et elle est en plus championne olympique. Quand elle émerge il y a 10 ans, elle est championne du monde sur route de cyclocross et de VTT. C'était une championne complète. Oui, la même année. Elle arrive à faire le triplisme. Le duel dans un instant, il était dans les starting blocks, Greg. Je l'ai mon duel ou pas ? Ça arrive, ça arrive, Greg. Le temps de vous donner, ça va alimenter votre duel. L'écart clair réalisé par Pauline Ferrand-Prévost aujourd'hui. Oui, c'est presque trois minutes. Trois minutes sur les autres. Sur la deuxième, Hayley Batten, c'est 2,57, très exactement, sur la ligne. Quand on vous dit que vraiment c'était un récital et qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait vraiment rien à faire aujourd'hui. Elle était programmée pour ça. L'œil du tigre. Il adore les duels, c'est un truc de fou. C'est prêt, non ? C'était le temps de le chauffer. Pour que ce soit légendaire pour Ganesh, il va battre Gregory Schneider. sur un duel qu'il attend depuis si longtemps. Mythique, voilà. Allez, Greg, vous dites donc non, ce n'est pas une médaille d'or mythique. Ganesh, oui. Et Ganesh, c'est vous qui démarrez. Moi, je trouve que c'est mythique, pardon, tout simplement parce qu'on est sur un sport où l'histoire s'écrit aux Jeux Olympiques. Et en fait, pour une athlète comme elle, qui a tout remporté, qui a tout réussi dans des championnats du monde, etc., c'est dans des compétitions comme celle-là qu'on peut venir, en fait, valider, montrer à la planète qu'on est sur son toit et que plus personne ne peut rien dire, ne peut rien faire de ce palmarès. Elle a maintenant tout eu en crosse, en VTT, on l'a dit. Et donc, finalement, là, il n'y a plus personne qui peut lui dire quoi que ce soit. Je vous ai accordé trois secondes pour le premier duel. Voyez, on est généreux. Greg ? Alors, le mot mythique me paraît un peu fort. Je ne pense pas que ça édifie les sportives chinoises, japonaises ou allemandes de voir ça. Et surtout, cette histoire de mythe, pour moi, est écrasée par le fait qu'elle a réparé une injustice. Parce que le fait qu'elle n'était pas championne olympique était d'abord une gigantesque injustice. Tu n'es pas championne du monde pendant 15 ans sans être championne olympique, ça n'existe pas. Tu ne te plantes pas comme elle s'est plantée trois fois au jeu dans des circonstances invraisemblables, ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas dominer ton sport sur plus de 10 ans sans être championne olympique, ça ne peut pas arriver. Donc, c'est plutôt ça, moi, cette notion d'injustice que je veux faire ressortir. Est-ce que vous avez convaincu le Président ? Il va nous le dire dans un instant. Le temps de vous rappeler, si vous nous rejoignez, que Pauline Ferrand-Prévot sera en direct avec nous dans notre studio du Club France avec Anne-Sophie Bernardi. La fête attendue pour les quatre médaillés du jour. Léon Marchand, médaillé d'or. Lui, il ne va pas aller au Club France, a priori. Il a encore d'autres médailles à aller remporter. Mais on va suivre ça avec nos envoyés spéciaux sur place. Ce sera la fête tous les soirs. Stéphane, est-ce que vous avez été convaincu par qui ? Léon Marchand, elle a écrasé la concurrence. Elle nous a époustouflés. Et puis, elle a cette joie, cette émotion à la fin qui vont nous marquer aussi nos mémoires. Eh oui, les Jeux olympiques, c'est aussi ça. C'est des images. Claire et ensuite Hervé et Fred qui ne sont pas d'accord. Je voulais juste ajouter une petite chose. C'est que Pauline Ferrand-Prévot, elle avait prévenu avant que c'était sa dernière année en VTT Cross Country. En plus. Et donc, avant d'aller chercher ce titre, ça montre encore plus la force mentale qu'elle a réussi à se forger au fur et à mesure des années. Et ça ajoute à cette histoire. Non, non, c'est-à-dire que je n'ai pas bien compris les arguments de Grey. Visiblement, il s'était bien préparé, le temps de faire le duel, mais pas trop compris. Il se rappellera. La notion de mythe. Non, en revanche, on aurait pu évoquer qu'est-ce qu'un mythe dans ces cas-là ? Un mythe, c'est rentrer dans la mémoire collective. Dans ces cas-là, ça veut dire que chaque médaille d'or du sport français aux Jeux olympiques est une médaille mythique. Non. Alors que là, c'était un peu ça le raisonnement. C'est-à-dire que finalement, puisque ce sont des sports qui sont marqués par les Jeux olympiques, dès qu'on a une médaille d'or, c'est mythique. Je pense que pour entrer dans le mythe, d'une certaine manière... Ceci, Hervé, il y a tellement peu de médailles d'or globalement dans l'histoire du sport que ça pourrait presque en soi être un élément de compréhension. Tout à fait. C'est un élément qu'on peut mettre du côté du crédit de la championne. Maintenant, pour moi, le mythe, si vous voulez, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que le mythe, c'est Carl Lewis. C'est peut-être marchand. Peut-être marchand s'il nous sort 3, 4 médailles d'or. Ce sont des gens de ce calibre-là. Alors, si elle avait été 4e médaille d'or, parce que justement, parce qu'elle a perdu les 3 premières, et elle a la 4e, vous dites, ça devient un mythe parce qu'elle a perdu avant. Je regrette. Mais la mythe, c'est qu'on ne voit pas tout à fait la même chose. C'est dire Iner, si il est champion olympique ou s'il prend une autre médaille, c'est un mythe. Alors là, on parle de la... C'est déjà un mythe. Oui, mais c'est déjà un mythe. On ne parle pas de palmarès, on parle de cette médaille d'or-là, réussie de cette manière-là, après cette histoire-là. Tout ce qui s'est passé, c'est ça. Et tout ce qu'elle a gagné déjà. Fred, elle est multi-championne du monde. Elle a gagné sur la route. Elle a gagné en VTT. Elle allait arrêter, elle va, quoi qu'il arrive, arrêter le VTT. Elle se projette maintenant sur le fait de gagner Paris-Roubaix, et de gagner le Tour de France. L'année prochaine, il y a une nouvelle équipe qui se monte avec elle. Voilà, elle va la rejoindre. Donc, il y a une projection qui est différente. Puis elle a tellement galéré, et à Tokyo, comme tu l'as rappelé, Claire, et avant à Rio, que voilà, à Londres, c'était plutôt la découverte. Elle était très jeune. Bon, ce n'est pas dramatique de faire top 30, au contraire. Mais tout ça, je trouve que c'est une progression par étage. Et ce n'est pas comme si c'était, par exemple, la boxeuse amateur qui n'existe que par les JO, quasiment, et qui rate, qui rate, et qui finit par réussir. Là, c'est quand même une énorme championne à l'échelle du VTT. Scandaleusement, tu fais des rapprochements spécieux, Greg, sur des soi-disant, peut-être, Chinois, ou des Moldovalak, ou des Turcmen, qui n'auraient pas rêvé, parce qu'on a Napoléon-Prévaux qui est champion olympique. Non, mais attendez, c'est quand même une histoire de sport et française. Non, mais là, dans l'histoire du cyclisme français, il va rester qui dans les femmes du cyclisme français ? Jamy Longo, championne olympique. Félicia Ballanger ? Ballanger, oui. Peut-être, peut-être. Tu as bien remarqué que... Non, 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 mais je... C'est Félicia Ballanger ? Je parle... Vous, vous êtes... C'est dans les dernières relaisieuses, hein. C'est porteuse de flamme. Non, non, mais évidemment, Félicia Ballanger, j'ai eu loin de moitié de réduire sa part dans l'histoire. Mais par contre, Félicia Ballanger, je suis désolé, dans le grand public, ce n'est pas un nom qui est resté. Oui, non, mais ça, ça ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas sûr non plus que son nom reste dans le grand public dans 20 ans. Ça, on n'en sait rien. Je pense qu'elle marque au-delà de son sport. Non, oui, oui. Par rapport à ce qu'a dit Stéphane, il y a quand même un truc. Au moins, il y a Longo et Félicia Ballanger. Des médailles d'or, t'en prends, bon, par session, là, on va peut-être péter les scores, mais t'en prends 10. Par session, quand t'es la France, t'en prends 10. Mais encore, c'est 15, peut-être qu'on fera mieux. Mais 10 médailles d'or tous les 4 ans, c'est forcément tellement rare qu'en soi, il faut se poser... Parce que ça va quand même inspirer dans les clubs, ça va quand même créer des vocations, ça va quand même... Donc la moindre médaille d'or, quelque part, est mythique. C'est un peu le sens de ta pensée. Attention, c'est quand même... Non, mais elles sont rares, elles ne pleuvent pas. Bon, la Chine, ils vont faire tomber 40, mais non, c'est assez rare pour être... Je ne le crois pas. Vous voyez, c'est intéressant, parce que vous vous rappelez tout ça, en 10 ans, on peut faire en Prévost, peut-être. Vous n'en souvenez pas, parce que c'est passé un peu une impression, on l'a déjà oublié, mais moi, je m'en souviens, c'était Julie Bresset qui gagnait la VTT en 2012. Oui, tout à fait. Elle était là aujourd'hui. Julie Bresset, voilà, elle était là aujourd'hui. Je n'ai pas vu cette scène aujourd'hui. Enfin, à l'arrivée, elle était là. Voilà, mais en 2012, elle gagne, c'est très beau, mais je pense que ça imprime beaucoup moins la preuve, c'est que son nom a un petit peu été oublié, sauf par les fans et les spécialistes. Et puis, c'est magnifique ce qu'elle a fait ce jour-là. Mais aujourd'hui, 12 ans plus tard, on l'a un peu oublié, je pense que Pauline Serrand-Prévost est appelée à régner différemment et plus profondément. Oui, mais c'est l'impact du sport aussi, parce que là, il faut vraiment se concentrer sur les Jeux Olympiques. Là, on parle de Jeux Olympiques. C'est-à-dire que vous prenez Julie Absalon, qui a été champion olympique. Deux fois. Hein ? Deux fois. Deux fois. Est-ce que pour vous, c'est un mythe ? Ah oui, quand même. Quand même, oui. Non, mais je n'en sais rien. Non, mais à un moment, il faut bien qu'on se définisse là-dessus. Ou alors, si on dit... Sur la même discipline, tu gagnes deux fois l'Eurolympique à la suite. Non, mais je finis. Ah oui, non, mais dans ces cas-là, oui. C'est fort. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit si elle avait gagnée avant. Ça, on peut en discuter. Mais je pense que pour entrer dans cette notion de mythe, réussir quelque chose que quasiment personne ne réussit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, mais alors, Hervé... Si vous me dites que je suis dans ta discipline, dans ta discipline, dans ta discipline... Elle fait quelque chose d'exceptionnel. Il lui manquait juste la médaille d'or. C'est ça, Claire. Vous commentez le VTT sur la chaîne. Il lui manquait juste ça pour rappeler peut-être ce qu'est Pauline Ferrand-Prévost par ailleurs. J'ai dit 15 titres de championne du monde. Oui, exactement. Et toutes disciplines confondues. C'est-à-dire qu'elle a quasiment tout touché. Même l'année dernière, elle est partie sur d'autres disciplines, du longue distance, etc. Aussi en plus, en fait. Donc vraiment, elle est... Et ce qu'on disait sur le triple titre de championne du monde quand elle arrivait à l'avoir, c'était une première mondiale. de l'avoir comme ça sur trois disciplines différentes. Donc elle a déjà marqué l'histoire de son sport. Claire, regardez qui est là. Pauline Ferrand-Prévost. Et elle va où ? Et elle va rejoindre Anne-Sophie Bernadie. Voilà, qui l'accueille en direct. Anne-Sophie. Je vous donne les micros. Voilà, l'antenne est à vous. On profite de cette immense championne médaillée d'or donc aujourd'hui. Pauline Ferrand-Prévost. Et oui, mais Saoud, on est ravis d'accueillir une championne olympique. Alors on dit notre studio, on va dire un petit peu notre chambre, peut-être notre chambre d'ado. Ici, à nous, la team, l'équipe. On a fermé les fenêtres, les rideaux en tout cas, en mode l'équipe. On a mis des posters un petit peu partout. Et vous inaugurez avec nous, cette chambre alors, Pauline. Et ici, on a envie de parler d'émotions parce qu'on en a eu tellement, Pauline, quand on vous a vu passer cette ligne d'arrivée. Vous avez transporté tout le monde. On a peut-être même versé une petite larme. Et vous, vous pensiez à quoi ? J'ai aussi beaucoup pleuré après la ligne d'arrivée. C'est vrai que je gardais beaucoup d'émotions en moi depuis ces derniers mois parce que je voulais vraiment être forte pour cette journée, pour ces Jeux. Mais c'est vrai qu'après la ligne d'arrivée, en voyant la ligne, je me suis dit, oh, mais c'est complètement dingue. Et durant la course, je ne me rendais pas compte non plus du public, vraiment du nombre de personnes qui étaient présentes. Mais quand j'ai vu la ligne d'arrivée et toute cette masse, c'est vrai que ça a été incroyable et ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions pour moi aussi. – Racontez-nous le nombre de ces supporters sur cette colline des Lancours. Ça devait faire un bruit complètement fou. Il y a quelques instants, on était avec la finale de Léon Marchand. Il y a une ferveur incroyable autour de vous, les athlètes français. – C'est vrai, mais j'étais tellement concentrée qu'en fait, j'entendais un bruit, j'entendais crier mon nom. Et je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je regarde parce que ça va me déconcentrer. Et il faut vraiment que je reste focus sur mon objectif. Mais ouais, quand ce dernier virage, j'ai élevé la tête et j'ai vu tout ce monde. C'était incroyable. Et puis cette Marseillaise, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. – Je crois que vous avez un tatouage avec des petits anneaux sur le poignet gauche. Vous allez le mettre à jour ? On va y mettre un peu d'or autour de ce tatouage. – Non, je ne sais pas. C'est vrai que je les avais faits en 2012 parce que mon rêve, c'était de participer à les Jeux Olympiques en 2012. Donc je les ai faits à Londres. Et voilà, après, dans la foulée, ça a été de les gagner à Rio et à Tokyo. Mais j'ai échoué les deux fois. Donc les gagner aujourd'hui à Paris, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je me dis que j'ai peut-être eu raison de ne pas les gagner avant pour pouvoir les gagner en 2024 ici à la maison. – Vous êtes la première médaillée que l'on accueille. Vous êtes championne olympique. En plus, est-ce qu'on peut voir cette médaille quand même ? Pauline, elle a l'air incroyable. – Elle est magnifique. – Elle fait mal au cou, là ? C'est vraiment très lourd ? – Oui, mais je ne m'en plains pas, bizarrement. – Vous allez dormir avec cette nuit ? – Bien sûr. Si j'arrive à dormir, je pense qu'il faut que je me retrouve aussi seule pour profiter et pour me dire « C'est incroyable ce que tu as fait. » Et demain, je serai fraîche pour une nouvelle journée média et profiter de tout ça aussi. – Et jusqu'à demain, il y a une grosse soirée média qui vous attend. On me fait des signes déjà derrière. Il faut forcément qu'on vous laisse parce que la tournée médiatique ne fait que commencer. Vous réussissez à profiter quand même ? Entre tout ça, on passe quelques coups de fil ? – Je n'ai pas mangé depuis la course. Donc, j'étais un peu en hippo. Mais oui, j'ai réussi à appeler mon amie. Et puis, voilà, j'ai vu mes parents un petit peu. Donc, je suis plutôt très, très contente. – Eh bien, on vous souhaite de continuer à profiter. Merci beaucoup d'être venue dans ce studio, l'équipe. Et de l'avoir inaugurément. On vous laisse repartir pour d'autres obligations médiatiques. et on vous suit, bien sûr, sur la chaîne l'équipe, en plus. Merci, Pauline. – Vous savez quoi, Anne-Sophie ? En écoutant ça, moi, je dis un grand oui pour cette médaille d'or mythique. – Oui, elle est mythique. – Non, mais franchement, vous savez pourquoi ? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'émeut énormément, c'est les immenses sportifs qui vivent des échecs avant de vivre une grande victoire et une médaille d'or. – C'est pour ça que vous n'avez pas… C'est pour ça que tout à l'heure, vous me disiez marchand, ça ne m'intéresse pas tellement. – Non, mais c'est quand même extraordinaire. En 2016, quand elle disait le cyclisme, le vélo, c'est mon pire cauchemar. Et derrière, elle est championne olympique aujourd'hui à Paris. – Oui, je vais demander seulement à sa victime, Hayley Batten, l'américaine, qui est pourtant loin impressionnable, demandez-lui si elle trouve que Ferrand-Prévot est mythique ou pas. Est-ce que c'est une grande championne ou pas ? – C'est normal, c'est bon, c'est normal. – C'est un argument, c'est un petit argument. – Elles sont aux premières loges. – Greg, qui trépigne. – À des sportifs, ça peut être du patinage artistique, du foot, ce que vous avez envie. Ils vous expliquent toujours la même histoire. C'est ce qui définit le sportif ou ce qui définit sa grandeur, c'est ce qu'il a fait de ses échecs. Parce qu'il commence par connaître des échecs. Même Bappé a commencé par connaître des échecs médiatiques ou des choses comme ça. Même Léon Marchand, je peux vous raconter ces histoires de comment il a vécu le Covid. Léon Marchand, c'est terrible. Il est au bord d'arrêter. Mais c'est qu'est-ce que tu fais de tes échecs qui te définit ? Ce n'est pas le fait de ne pas connaître d'échecs puisque de toute façon, tu vas les vivre. Ça ne peut pas être autrement. Mais qu'est-ce que tu en fais ? C'est ça qui compte. Ce n'est pas le reste. C'est exactement ce que vous disiez. – Ganesh, pour terminer sur Pauline Ferrand-Prévot, l'émotion qu'elle dégage, il y a une espèce à la fois de fragilité et de force de puissance. C'est aussi ça qui fait qu'à un moment, on entre dans une catégorie à part. C'est sûr, quand on l'écoute, en fait, c'est fou. On a l'impression que c'est presque une petite chose fragile. Il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de douceur. On dirait presque qu'elle s'excuse d'être là alors que c'est une immense championne. Moi, je pense que c'est aussi ça qu'ils font les grands champions. Léon, d'une certaine manière, il y a quelque chose de très humble qui se dégage de lui. Et du coup, on a d'autant plus d'estime et de plaisir à le regarder. – Ce qui est impressionnant, c'est ce défilé de médaillés qu'on a depuis deux jours et puis ces rencontres, ces découvertes, parce que ce n'est pas des gens qu'on entend tous les jours, c'est de mesurer l'esprit, l'intelligence qui sort de leurs mots. – Et souvent la force tranquille. – Oui, c'est fascinant. – Alors que les émotions, elles sont piouh, dingues, ils montrent tellement haut, on aura plaisir à la retrouver pour ses prochaines aventures. On était heureux, en tout cas, de l'accompagner durant toutes ces années avec la chaîne sur le VTT. Ouh là là, quelle leçon. 88% pour Ganesh qui remporte son premier duel. On sent comment, Ganesh, c'est une victoire mythique dans votre premier duel. – Il va falloir en perdre pour... – Ça fait quoi d'écraser, Greg Schneider ? – Face à moi, c'est plutôt une défaite. – Et bien voilà, vous en souviendrez, Ganesh, pour votre premier duel, vous écrasez, Greg Schneider. – Il faut dire les arguments de Ganesh. – L'avantage.